De la 148e à la 141e place sur 190 pays, le Burkina Faso regresse dans le classement du Doing Business qui classe les pays où il est plus facile de faire les affaires. Son rapport 2019 révèle que sur plusieurs indicateurs, le Burkina Faso a stagné ou même reculé. Plus d'explications dans notre chronique écho tout à l'heure. Gilbert Diendere ou encore Guy Brice Bassolet, l'audition des accusés de la dernière liste dans le procès du pute manqué de septembre 2015 a démarré aujourd'hui. Et c'est le commandant Abdoulaziz Korogo qui a ouvert le bal ce matin. Il a plaidé non coupable. Vous entendrez les explications de notre reporter Roméo Coeta. Et puis les cas de violation des droits humains sont en baisse au Burkina Faso. C'est ce qui ressort du rapport annuel du ministère de la Justice qui marque un point dans la promotion de la préservation des droits humains. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité. Sachez que nous avons comme invité dans ce journal le vainqueur du Tour du Faso 2018, oui, Mathias Sorgo, le maillot jaune, sera sur ce plateau tout à l'heure. Mais avant, un peu d'économie pour commencer ce 19h30 sur notre chronique écho. Le Burkina Faso serait de moins en moins facile. C'est ce qui révèle le rapport Doing Business 2019 qui classe le Burkina Faso au 151e rang sur 190 pays. Le Burkina Faso qui perd deux places comparé au classement de l'année dernière. Selon ce rapport publié le 30 octobre dernier, la contre-performance serait liée au peu de réformes concernant des indicateurs tels que les procédures de création d'entreprises, d'obtention du permis de construire ou encore de raccordement à l'électricité. Les détails de Rémi Lambert-Nébier. 151e sur 190 pays classés, le Burkina Faso est encore descendu plus bas dans le classement Doing Business 2019. Deux places perdues en 2018 et trois en 2019. La facilité a fait des affaires au Burkina Faso ne s'est guère améliorée. Le bon prodigieux effectué entre 2015 et 2016 dans ce classement s'est estompé et la courbe a repris son allure inverse. Les recommandations qui avaient été faites en 2018 n'ont pas toutes été prises en compte. Ce qui explique d'une part que le Burkina est perdu des places, mais aussi des pays comme le Mali, le Sénégal, je crois, qui étaient au même niveau que le Burkina, quant à eux, gagnent plusieurs places. Dix critères sont pris en compte dans le classement et la contre-performance du Burkina Faso est liée en grande partie aux surplaces qu'il a enregistrées dans cinq de ces critères. Il y a d'abord le raccordement de l'électricité, il y a l'obtention des prêts. Il faut appeler que le rapport Doing Business et classe est basé essentiellement sur la facilité de faire des affaires pour les petites et moyennes entreprises. Donc quand on parle de raccordement de l'électricité, il s'agit bien sûr des PME, l'obtention des prêts aussi au niveau des PME. Il y a la protection des investisseurs minoritaires, il y a le paiement des taxes et impôts et en dernier le commerce transfrontalier. Ce sont les cinq indicateurs qui n'ont pas du tout bougé entre 2018 et 2019. Cependant cette contre-performance, ça ne signifie pas que les réformes engagées par le pays pour assainir le milieu des affaires ne fonctionnent pas. Bien au contraire, le rapport souligne la progression de certains indicateurs, même si leur évolution est faible. Le temps mis pour l'existence des contrats, le coût et tout, nous a permis de gagner 0,92 points contre la performance qu'on a eue en 2018. Et aussi le gros bon qu'on a fait, c'est au niveau de la création d'entreprises. Que ce soit en nombre de procédures ou en nombre de temps mis ou de coût, je crois que le Burkina Faso se place un peu en dessous de la moyenne sous-régionale. Par exemple, s'il faut sept procédures pour créer une entreprise, en Afrique subsaharienne ou Burkina Faso, on n'en demande que trois. Contrairement peut-être à la Nouvelle-Zélande qui est la référence actuellement où il y a une seule procédure pour déposer, pour créer une entreprise. Ce qui signifie que le Burkina Faso reste bel et bien réformateur, mais seulement il ne le fait pas mieux que les autres pays pour attirer les investisseurs. Je crois que c'est quand même un indicateur inquiétant sur la performance ou sur la facilité de faire des investissements au pays. C'est pour ça qu'à l'économie, de toute façon, on a titré que la contre-performance se précise. Parce qu'en 2018, on parlait déjà d'une contre-performance qui s'annonçait. Actuellement, elle est en train de se préciser. Mais on se dit que l'adoption de nouveaux codes de l'investissement pourrait pallier un temps soit peu à ce rapport de 2019 qui ne nous est pas favorable. Le Bénin est dans la même tendance, avec un rang de 153e, tandis que des voisins immédiats comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger enregistrent de fortes progressions et occupent respectivement les 122e, 137e et 143e places dans ce classement d'Oing Business 2019 de la Banque mondiale. Et on change totalement les capes pour parler de justice à présent. C'est la dernière ligne droite de l'interrogatoire des accusés du putsch manqué de septembre 2015. Et le premier de la toute dernière liste appelé à la barre ce matin est le commandant Abdul Aziz Korogo. Il était le chef de corps adjoint de l'ex-RSP au moment des faits. Il est accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre de coups et blessures. Il a plaidé non-coupable. On écoute les explications de Roméo Koueta. Accusé de complicité, d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtre et coups et blessures volontaires, le commandant Abdul Aziz Korogo, chef de corps adjoint du RSP au moment des faits, a plaidé non-coupable. Il dit qu'il n'a pas approuvé le coup d'État. C'est pourquoi il a tenu publiquement à demander pardon au président Michel Cafando pour n'avoir pas pu assurer sa sécurité. Alors concernant son calendrier, le 16 septembre, il était chez lui à la maison lorsqu'il reçoit un coup de fil du général Gilbert Djendirey vers 14h, qui lui dit de le retrouver chez lui parce que c'était urgent. Chemin faisant, il reçoit un deuxième coup de fil du général lui disant de retourner cette fois-ci au camp Nabakoum 2 pour sonner le rassemblement des officiers du RSP parce qu'il avait à leur parler. 15 à 20 minutes plus tard, le général Gilbert Djendirey arrive, il s'excuse auprès des officiers pour ne les avoir pas informés du coup d'État. C'est effectivement là, selon le commandant Abdul Aziz Korogo, qu'ils apprennent que les autorités de la transition ont été arrêtées. Alors il a cherché à savoir si la hiérarchie militaire était au courant de ce qui venait de se passer. Le général lui a répondu qu'ils ont demandé la libération des autorités de la transition. Il estimait que si la hiérarchie militaire n'était pas partie prenante de ce qui s'était passé, il serait difficile que le coup aboutisse. Il dit qu'en ce moment il était frustré, il a voulu déposer sa démission, mais il a été dissuadé par ses promotionnaires qui lui ont dit que dans la même soirée du 16, le général Gilbert Djendirey allait rencontrer la hiérarchie militaire et le collège des Sages. Au moment du putsch, ses missions ont été essentiellement la sécurisation de la place de la nation parce que pour lui il y avait un affrontement imminent qui se préparait entre anti et pro-putsch. Donc il a envoyé une mission à la place de la nation pour sécuriser l'endroit. Il a également diligenté une autre mission à la frontière togolaise pour ramener du matériel de maintien d'ordre à la demande de la gendarmerie et de la police. La partie civile et la défense n'ont pas véritablement eu l'occasion d'opiner sur l'audience du jour. C'est sûrement demain, mardi, qu'ils auront l'opportunité de poser leurs questions à l'accusé. On reste dans la grande famille judiciaire, mais cette fois-ci on s'oriente vers les droits de l'homme avec ces chiffres. En 2016, le Burkina Faso a enregistré 403 cas de violations des droits humains contre 270 cas en 2017. On constate donc une régression de près d'un tiers de ces atteintes aux droits humains. Ces statistiques émanent du rapport annuel du ministère de la Justice. Il était entre les mains des acteurs concernés par la question réunie au cours d'un atelier pour validation. Réminan Bernébier L'élaboration des rapports annuels sur les violations et ou atteintes aux droits humains entrepris par le ministère de Tutelle depuis 2014 permet non seulement au Burkina Faso de mieux profiner ses stratégies de promotion, mais aussi de se conformer aux recommandations internationales en la matière. Alors il faut dire que pour la question des droits humains, le Burkina Faso s'est engagé dans la plupart des conventions de promotion et de protection des droits humains. Et par cet engagement, il s'oblige à mettre en oeuvre certains dispositifs, soit législatifs ou réglementaires, soit en fait dans les mesures d'action pour promouvoir et surtout éviter la violation des droits humains. Alors lors de son passage à certaines instances d'appréciation de l'état de la mise en oeuvre des droits humains, il y a des recommandations qui sont faites par d'autres états sur la question des droits humains au Burkina Faso. Le dernier passage étant l'examen périodique universel, des recommandations ont été faites. Et à partir de ces recommandations, le ministère pour se faire une idée des cas de violation des droits humains dresse un rapport conformément à ces recommandations. Le présent atelier qui regroupe les acteurs du domaine et les partenaires à la promotion des droits humains au Burkina Faso permettra de valider ce rapport 2017 avant son utilisation à des fins officielles. Les élèves des cours du soir seraient eux aussi et peut-être même plus exposés aux violences sexuelles et aux mutilations génitales féminines selon l'ONG Voix de Femmes. Et dans le cadre de la lutte contre les phénomènes, elle a entrepris une sensibilisation à l'endroit des enseignants de ces élèves-là pour faire d'eux des relais sur le terrain. 100 enseignants des cours du soir issus de différents établissements de la ville de Ouagadougou sensibilisés sur la problématique des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Une initiative de l'ONG Voix de Femmes pour qui le choix de cette cible n'est pas fortuit. Nous estimons que les enfants des cours du soir sont en général, à l'instar j'allais dire de tous les enfants du Burkina, sont en général en tout cas des cibles des violences en milieu scolaire et des violences également notamment en ce qui concerne les mutilations génitales féminines qu'on appelle couramment l'excision et le mariage d'enfants. Alors c'est pour cette raison que nous les avons identifiés pour échanger avec eux afin que désormais ils soient nos relais dans les classes pour non seulement en parler aux enfants mais nous aider également à prévenir ces types de violences-là au sein des communautés. De manière précise, ces enseignants vont être outillés sur la législation en vigueur en matière d'excision, sur les causes, les conséquences et les moyens pour y faire face. Au Burkina Faso, les chiffres sont interpellateurs. Le taux de prévalence des MGF est de 67% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans. En ce qui concerne le mariage des enfants, le pays se situe au cinquième rang mondial avec un taux de prévalence de 52%. Mais pour les acteurs engagés dans la lutte, il y a tout de même des motifs de satisfaction. Lorsqu'on regarde au niveau de la tranche la plus jeune, c'est-à-dire les 0-14 ans, nous avons constaté qu'il y a une baisse sensible de la prévalence. En 2010, cette prévalence était de 13% selon les résultats des enquêtes démographiques et de santé. Et en 2015, cette prévalence est de 11%. C'est extrêmement important quand vous calculez le nombre, c'est-à-dire quand on passe de 13,3 à 11%, bon, a priori, celui qui ne connaît pas va dire « mais c'est encore chose ». Non, c'est quand même important. Mais en dépit de cette avancée, l'objectif reste le même, atteindre la tolérance zéro d'ici à l'horizon 2030. La présente rencontre de sensibilisation fait suite à des plaidoyers déjà effectués auprès des autorités coutumières et religieuses. Spécialisé dans la vente de matériel de construction, le groupe Hage Matériaux est un acteur majeur du secteur commercial au Burkina Faso. Il a fêté ce week-end ses 50 ans d'existence, c'était en présence de plusieurs membres du gouvernement. Natacha Ouidraogo. En 1968, lorsqu'il foulait le sol de la Haute Volta à l'âge de 16 ans, Joseph Hage était loin d'imaginer qu'il posséderait un demi-siècle plus tard tout un empire dans la sous-région, le groupe Hage Matériaux. Ce 2 novembre 2018, le groupe s'élève en 50 années de combativité et de réussite. Voilà, je passais par des étapes de haut et de bas. De bonheur et de malheur. Bon, mais quand même, on est toujours là. Il y a certaines personnes qui sont disparues pendant ces années-là. Bon, malheureusement, on ne peut rien. Bon Dieu les a appelés et nous nous attendons notre tour. Heureusement, je peux réussir à faire cette cérémonie de 50 ans avant que je sois appelé chez mon Créateur. Donc, j'essaierai toujours, tant que j'ai un peu de l'énergie encore et de santé, de continuer le développement des activités du groupe Hage pour que mes successeurs, qui sont nos enfants, qui vont prendre leurs élèves et j'espère qu'ils vont, eux, qui vont fêter le 52e annivers 50 ans. Le groupe Hage Matériaux a profité de l'occasion pour récompenser et magnifier ses employés qui évoluent depuis plusieurs années au sein de la société, comme Marie-Thérèse Seconé, qui a 30 années de service. C'est un soulagement de savoir que ce que vous faites au niveau du service, que les patrons en fait apprécient. Durant 50 années, le groupe Hage a contribué au développement socio-économique du bout de Kinafaso, avec plus de 30 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires et des milliers d'emplois créés. C'est tout naturellement que le gouvernement, fortement représenté au cours de la cérémonie, apprécie les actions de l'entreprise. Joseph Hage a donc été élevé au rang de commandeur de l'ordre national. Je voudrais donc dire que le groupe qui intervient dans le domaine commercial, dans le domaine industriel, qui propose donc des matériaux de construction, qui propose donc des matériaux de relations de grandes infractures, est un groupe qui contribue énormément au développement économique dans le pays, tant par la diversité de ses activités, mais par l'engagement citoyen, qui est celui du groupe, comme vous l'avez annoncé ici, beaucoup d'heures sociales, beaucoup d'engagement pour le personnel, beaucoup d'engagement pour les plus diminués au Burkina Faso, en témoin de l'ensemble des projets sociaux qui ont été annoncés ce soir. Et ces projets sociaux annoncés sont la réalisation de cinq forages d'un coût de 18 millions de francs CFA, l'acquisition de cinq ambulances tricycles au profit du ministère de la Santé, la construction et l'équipement d'une école d'un coût de 45 millions de francs CFA et la prise en charge des frais de scolarité de 10 enfants du personnel durant tout leur cursus scolaire. Voilà, et comme annoncé en début de journal, nous recevons sur notre plateau à présent le vainqueur du Tour du Faso 2018, Mathias Sorgho, le maillot jaune du Tour du Faso. Mathias Sorgho, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci bien. Vous sentez toujours la fatigue, quelques coups battus encore ? Un peu oui, mais ça va. Ça va surtout comme on a le maillot jaune. Voilà, c'est sûr que tout va bien. La victoire a pu calmer la fatigue rapidement. Oui, exactement. Vous êtes arrivé à Ouagadougou hier et vous avez été accueilli en triomphe, vous avez été porté même en triomphe par plusieurs personnes. Nous allons revoir les images de votre arrivée à Ouagadougou, de votre portée en triomphe et puis on revient. La Belgique, la Hollande, le Burkina Faso, attention le Togo, attention le Bénètre, attention, attention, c'est l'Europe, l'Europe, l'Europe qui gagne. L'Europe, 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 l'Europe. Vous êtes les cyclistes, ils sont allés par travailler, c'est le volu Nabak-Pombo. Et nous avons le volu Nabak-Pombo, afin d'aller les écrits. Voilà, Mathias Sorgho, quand vous revoyez ces images-là où vous êtes porté en triomphe par tout un peuple, quel est le sentiment qui vous anime ? Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. D'abord, avant tout, je vais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Voilà, mais pour revenir à la question, sincèrement, nous sommes très fiers, parce que tout au long de cette 31e édition, là où toutes les villes qu'on a traversées, la population sortit massivement pour nous encourager. Et puis vous voyez, c'est l'état prenne. Et en 2017, on avait perdu le maillot. Donc cette année, c'est sûr que tout le monde nous attendait. Voilà, donc je pense que la victoire, en tout cas, vient faire du bien à nous. En tout cas, moi et puis mes coéquipiers et plus à la population Burkina Bé. Vous avez donc senti la population Burkina Bé vous soutenir, vous pousser et ça vous a donné assez d'énergie pour aller jusqu'au bout ? Oui, parce que quand vous voyez le cyclisme de plus en plus, en tout cas, prend de l'ampleur, en tout cas, au niveau de notre pays. Puis cette année aussi, c'était très important. Vu les événements qui s'est déroulé, les attaques djihadistes, il y a certaines équipes qui ont peut-être désisté un peu pour venir, parce qu'ils se disaient qu'au Nouveau Sécurité, ils étaient un peu inquiets. Mais vous avez vu qu'on a pu traverser toutes ces villes et tout s'est bien passé. On n'a pas eu de problème, c'est sûr que le tour, en tout cas, est venu faire du bien à la population. Alors, vous avez remporté le maillot jaune avec 13 secondes d'avance sur votre poursuivant, mais ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de péripéties. Oui, parce que depuis la quatrième étape, on a récupéré le maillot à Waïguïa. Donc, notre objectif maintenant, c'était de conserver le maillot jusqu'à l'étape finale à Waïguïa. Justement, on va revoir la quatrième étape, là où vous avez récupéré le maillot jaune et que vous l'avez gardé jusqu'au bout. On va revoir l'étape de Waïguïa. À l'année déroulée, je vois le script final, c'est lancé, le spectacle, regardez la connexion, les camarades, les camarades, attention, c'est mon avion, c'est mon avion, c'est mon avion, c'est mon avion. Sincèrement, je remercie l'encartement technique, je remercie le coéquipé. Voilà, c'était l'étape de Waïguïa, la quatrième étape. Là, vous récupérez le maillot jaune, il faut dire que le maillot jaune, vous l'avez eu d'abord au niveau de la deuxième étape, ensuite vous l'avez perdu à la troisième étape et vous l'avez récupéré à la quatrième étape à Waïguïa et là, vous l'avez conservé jusqu'au bout, jusqu'à Ouagadougou. Parce que j'avais dit, pour moi, l'étape de Waïguïa, c'était l'étape rien du tout du Faso, pour moi personnellement, parce que c'est une étape très difficile. Donc cette étape, je l'avais coché personnellement pour aller rechercher le maillot jaune si le Burkina Faso n'avait pas le maillot. Il se trouvait que le maillot était sur les épaules de Bamoro Seidou, qui, tout au long de cette étape, a eu des difficultés. Parce que d'abord, il a subi une crévaison et ensuite, le vélo aussi l'a lâché à un moment donné. Donc il fallait qu'on place des gens devant pour rechercher la victoire d'étape. Et la chance se trouvait que moi et puis le capitaine Abdelaziz Ninkiema, on était devant. Et en tout cas, Aziz a fait un travail formidable devant pour qu'on puisse récupérer le maillot. Maintenant, l'essentiel, c'était avec le coéquipier que nous restions soudés et unis en tout cas pour défendre cette maillot. Et c'est ce que tout le monde a fait. Donc cela aussi, c'est dû à l'accompagnement de l'encadrement technique. Alors vous parlez des difficultés d'un de vos coéquipiers, mais vous aussi, vous avez vécu beaucoup de difficultés. Vous avez chuté à deux reprises. Vous avez chuté à la première étape. Vous avez chuté aussi à la troisième étape. Comment on fait pour devenir maillot jaune quand on a chuté deux fois ? Parce qu'on imagine, il y a la douleur physique, il y a l'impact psychologique, mental. Il y a des secondes qu'on a perdu. Et où est-ce que vous tirez toutes ces ressources-là pour revenir dans la course, prendre le maillot jaune, le garder jusqu'à Ouagadougou ? C'est quand même extraordinaire. C'est la foi. Je peux dire que c'est la foi. Et puis pour moi, gagner le maillot jaune du tour du Faso, c'était un rêve et un objectif. Donc pour moi, la première étape, c'était l'étape où je devrais, en tout cas, dès le premier moment, me placer à la bonne position. Voilà. Juste avant le troisième point chaud, j'ai suivi la chute. Et puis vous voyez qu'après, je termine troisième. Et après les examens, il se trouvait que, en tout cas, le coude n'avait pas grand-chose. C'est juste des douleurs. Et maintenant, pour moi, l'étape de Bolgatangan, c'était juste pour gérer le temps et puis attendre l'étape de Ouagadougou. Et voilà que le maillot me revient à Bolgatangan. Et le lendemain, les adversaires nous ont mis la pression. On était obligés de jouer la stratégie. Et Bamogou, en tout cas, a fait un travail formidable pour récupérer le maillot à la troisième étape. Et l'étape que j'attendais, l'étape de Ouagadougou, en tout cas, m'a porté changé. J'ai même dit ça avant. J'ai même dit ça avant, deux jours avant l'étape de Ouagadougou. Et que j'allais, en tout cas, mettre le paquet pour emporter l'étape. Et puis, pourquoi pas conserver le maillot jaune. Et c'est ce qu'on a fait. Et les camarades, maintenant, se sont mis ensemble pour que nous puissions défendre ce maillot jusqu'à Ouagadougou. C'est vrai que, personnellement, c'est moi que je porte le maillot, mais c'est le maillot de toute l'équipe. Quand je parle de l'équipe, c'est en commençant par le ministère qui nous a accompagnés cette année, la fédération. Et l'encadrement technique a été, en tout cas, à nos côtés tout au long de la préparation et tout au long de ce tour du FASO. Alors, c'est votre troisième participation au tour du FASO. Et ce n'est pas la première fois que vous chutez dans la course. Cette année, vous chutez une première fois. Ça peut arriver. Mais quand vous chutez pour la deuxième fois et que vous vous levez là, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous êtes touché mentalement ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? C'est vrai qu'après une chute, tu te poses beaucoup de questions. Mais quand vous regardez, la plupart de ceux qui chutent, c'est ceux qui, en tout cas, vont toujours au fond pour se battre. C'est vrai que souvent, il suffit d'une petite erreur pour que tu chutes. Voilà, ce n'est pas souvent, ce n'est pas de dire que la personne ne moyenne pas ou bien la personne est fatiguée. Il suffit qu'une personne fasse une erreur devant et puis vous chutez. Mais il y a des gens aussi qui peuvent faire chuter les gens expressement, comme ce que l'Algérie a fait à la première étape. Parce qu'en venant au tour du FASO, ils connaissent déjà les leaders. Donc, ils essayent eux aussi bien pour gagner. À la première étape, il a fait exprès, l'Algérie, pour vous faire chuter. Oui, pour moi, en tout cas, c'était exprès qu'il a fait. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il est juste passé devant moi et il a freiné. Alors que l'allure qu'on roulait, le temps que je me rende compte, je suis passé dans le décor. Mais je me suis levé en même temps. Je trouvais que c'est la main qui faisait mal. J'ai essayé de rouler un peu. Ensuite, la douleur a passé au fil des heures. Et puis, vous voyez ce que ça donnait à la troisième et à l'arrivée finale. Alors, justement, parlant du comportement de l'Algérien, on a toujours dit que Mathias Sorgho aime tout respecter les règles. Mathias Sorgho est trop sérieux. Il ne bouscule pas. Il respecte les règles. Et on vous demandait même parfois de jouer un peu de coude. Mais vous êtes resté égal à vous-même, respectant les règles jusqu'au bout. C'est aussi une manière de dire que quand on persévère dans la droiture, en respectant les règles, ça paye. Je peux vous informer que l'Algérien qui m'a fait tomber, je pense que deux jours après, l'Algérien m'a chuté et il l'a abandonné. Donc, c'est pour dire que si tu fais du mal à l'autre, il faut t'attendre que ça va venir. Donc, pour moi, le sport, déjà, c'est le cyclisme. Personnellement, c'est une passion pour moi. En tout cas, je fais le sport par plaisir. Et l'envie de gagner m'anime toujours. À chaque fois que je suis sur mon vélo pour compéter, c'est l'envie de gagner qui m'intéresse. Donc, le reste, ce qui passe de gauche à droite, je ne fais pas trop attention. C'est pour ça que je suis toujours concentré avant les étapes. Et puis, après les étapes aussi, je reste toujours serain. Tant que ce n'est pas fini, il faut rester concentré en tout cas pour rester lucide. C'est surtout ça, il faut rester lucide et puis rester concentré pendant plusieurs heures. Une course, ça peut durer, une course de 120 km, 140 km, ça peut durer 5 heures, ça peut durer 4 heures, 30 minutes. Et tout au long de ces heures passées, tu dois rester lucide pour ne pas, en tout cas, subir les attaques des adversaires. Alors, vous dites que le cyclisme, c'est une passion pour vous. Justement, vous êtes étudiant en CBBG, chimie, biochimie, biologie générale. Oui, oui. Comment vous faites pour vous entraîner avec étudiant ? Vous êtes en même temps cycliste. Comment ça se passe ? Je peux vous assurer que c'est très difficile parce que j'ai eu des collègues même qui ont emboîté le pas. Et à un moment donné, ils ont penché beaucoup au niveau des études. Moi, j'ai la chance parce qu'au niveau de l'UFA SVT, il se trouvait que le programme n'était pas trop chargé. Compte tenu du système LMD, on était un peu relax. Donc, il y a des périodes où on a cours, il y a des périodes où c'est un peu relax. Et avec l'accompagnement des camarades, en tout cas, que je salue aussi au passage, qui m'aident souvent avec certaines cours que je n'ai pas pu suivre, et les exercices également. Donc, c'est tous ces gens qui m'accompagnent, en tout cas, pour que je puisse réussir aussi au niveau des études qu'au niveau du vélo. Vous allez voir combiner les deux parfaitement ? Parfaitement. Mais je pense que les années à venir, ça serait plus difficile parce que plus tu avances et plus la présence au cours est obligatoire. À un moment donné, vous allez être obligé peut-être de... De privilégier les études. Ah, vous voulez privilégier les études ? Ça serait simple. Pourquoi pas le cyclisme ? Le cyclisme, oui, mais les études, je pense que c'est tout ça qui est plus important. Peut-être que si c'était le football, vous aurez privilégier le football. Ce n'est pas le même rapport en termes de gains, mais c'est votre choix. Et les Burkinabés le comprennent. Vous êtes au maillot jaune du Tour du Faso 2018. Mais il faut dire que vous avez gagné au Bénin en 2015, vous avez gagné au Bénin en 2016 également, et puis au Toga en 2016. C'est seulement au Bénin en France que vous ne gagnez pas. On dit qu'on n'est pas prophète chez soi. Mais là, vous êtes là avec le maillot du prophète. Oui, parce qu'en 2017, j'ai gagné le championnat national. Ça aussi, c'était un de mes objectifs à atteindre. Je peux dire qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je suis un homme comblé. Ce n'est même pas sur le plan du gain financier, mais sur le plan des résultats. Parce que je peux dire que j'ai remporté le championnat, j'ai gagné le Tour du Faso. Et tout ça, en tout cas, c'est malgré tous ceux qui m'accompagnent, en tout cas, à chaque instant, que je remercie au passage. Parce que pour en arriver, il faut être soutenu. Je remercie en tout cas tous ceux qui me soutiennent. Je remercie Sa Majesté, le Moro Naba, qui m'a adopté depuis 2013 avec l'UQOL, l'Université Club de Ouagadougou, qui, en tout cas, à partir de là-bas, j'ai pris de l'envol. Je suis passé par Bessel. Aujourd'hui, je suis à la GCK. Et puis, avec le président Bergoudou, il y a ça m'aider. Je peux dire qu'en tout cas, j'ai engagé pas mal de résultats tout au long de cette traversée. Alors, aujourd'hui, c'est le 5 janvier. Vous êtes au maillot jaune du Tour du Faso 2018, à la Grande Joie. de tous les Burkinabés qui vous ont soutenus, qui vous ont poussés jusqu'au bout, vous et aussi vos coéquipiers de l'équipe nationale du Burkina, les cyclistes. Et merci d'être venus sur ce plateau. C'est un exemple pour les jeunes qui font du sport et qui font aussi les études. Un exemple aussi pour ceux qui doivent respecter les règles. Vous avez respecté les règles jusqu'au bout, malgré tout ce qu'on vous a fait dans les tours précédentes. Et là, vous êtes récompensés. Vous êtes au maillot jaune. Merci d'être venus sur ce plateau. C'est vous, merci. Voilà. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Je recevais sur ce plateau le maillot jaune du Tour du Faso 2018, Mathias Sorgo. Vous l'avez entendu. Merci de nous avoir suivis. Et puis, je vous retrouve demain à 19h30 pour notre session de l'information. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada